Yo les cafardignos, quel plaisir de faire cette vidéo et de partager ce moment avec vous aujourd'hui parce que Valve prend un tournant drastique pour Counter Strike 2, mise à jour cette nuit avec une nouvelle révolution, changement, on passera de MR15 à MR12, donc MR15, on joue 15 rounds en CT, 15 rounds en terreau et donc on a un total de 30 rounds et désormais ça sera donc 12 et 12 et donc MR12 tout simplement, le premier A13 l'emporte comme sur Valorant et non pas comme sur Valorant parce que c'était disponible sur 1.6, c'était le cas aussi sur CSS, pour les anciens, on cherchait des wars, ça s'appelait des wars, aujourd'hui on appelle ça des pragues, des matchs officiels etc. Mais avant ça qu'on s'iké, on recherchait des matchs, et bien on disait MR12 ou MR15, on définissait aussi les règles de l'overtime et parce que là il va y avoir également des changements de l'overtime, donc il y a eu des grosses mises à jour cette nuit, sachez-le, des petits correctifs, changements également sur la Smok, avant la Smok était genre vraiment colossale, aujourd'hui elle a un petit peu rappe ici, on va voir ça aujourd'hui. Alors j'embrasse mon monteur qui est en vacances et donc cette vidéo n'aura pas de montage, donc on fait full freestyle comme ça tu vas voir un petit peu comment on travaille les vidéos ici. Petite intro les amis avec SkinMonkey, tout le monde soutient, tout le monde va mettre mon code MALECCSGO sur SkinMonkey, vous pouvez récupérer 5$ de bonus et 35% sur vos dépôts, c'est juste un site pour échanger vos skins de manière automatisée. Merci, au revoir, ça c'est petite intro. Maintenant regardez la Smok, donc avant elle comblait vraiment tout le gap de la jungle et donc il y avait un changement de méta, tu vois, on se disait, waouh, la nouvelle Smok sur CS2 va tout changer. Bon déjà elle est expansive donc ça va quand même changer, on peut également l'annihiler avec une explosion de grenade, mais en termes d'espace, elle couvrait quasiment tout le spawn sur D2 et ça permettait de passer de la GA au BP avec une seule Smok alors qu'aujourd'hui sur CSGO il en fallait deux. Pareil pour la jungle sur Mirage que je vous montre ici. Et donc maintenant il va y avoir des trous et donc la méta, pas un gros changement comme on pouvait l'espérer. Mais surtout gros changement parce que désormais le freestyle, il est à 12 ou 15 secondes je crois à l'heure actuelle, il passera à 20 secondes donc on aura plus de temps pendant les freestimes. L'overtime sera désormais d'une seule manche et s'il y a 15 à 15, enfin 12-12, il n'y aura qu'une seule manche de 3 rounds et donc s'il y a 15-15, c'est drôle pour les deux équipes, on ne continue pas l'overtime, d'accord, indéfiniment. Et donc on passe sur du MR12 et ça c'est un gros changement. Sachez que c'était disponible déjà à l'époque sur 1.6, sur CSS également. Quand on s'yquait des war, ça s'appelait comme ça, on n'appelait pas ça des prac, on n'appelait pas ça des scrim, on n'appelait pas ça de la compétition des matchs officiels, on appelait ça des war. Et quand on s'yquait sur MRC, clan calendar, plein de trucs comme ça, eh bien on cherchait soit en MR12, soit en MR15. Donc je pense que ça va dynamiser énormément le jeu, ça va le rendre beaucoup plus digeste aussi à regarder parce que c'est interminable de regarder des matchs. Je me mets à la place vraiment du spectateur un peu lambda. Même moi que je suis passionné de zinzin, j'adore CS et tout, mais c'est très dur pour moi des fois de regarder un BO5 entier, un BO3 entier avec les pauses tactiques, les pauses techniques, les entre sides, les entre maps. Ça commence à 20h, ça finit à 2h du matin pour un BO3, c'est assez interminable. Donc le fait de le raccourcir en MR12, ça va le dynamiser et donc ça va être plus friendly pour le spectateur à regarder. On va pouvoir regarder plusieurs matchs. Des fois tu vas pouvoir regarder un peu de Vitality, hop il est fini le match, tu enchaînes un petit peu sur du G2, un petit peu sur du Navi, un petit peu sur du Face, tu pourras un peu kiffer ce genre de trucs. C'est plus dynamique. Par contre, je pense que l'économie devra changer parce qu'en l'état, elle n'est pas bonne l'économie. Le fait de save des armes et de conserver le bonus d'argent de la perte du rune en ayant conservé son arme, si tu joues en MR12, c'est beaucoup trop dynamique. L'impact du pistolet va être trop important également. Les récompenses de kills, quand tu fais des kills au PM, tu es récompensé de 600$. Quand tu fais des kills au pompe, tu es récompensé de 900$. Donc tout ça, je pense qu'il va y avoir des ajustements, c'est obligatoire. Et j'ai soumis sous mon tweet l'idée qu'on pouvait potentiellement également avoir un changement de méta avec le Mapool. Est-ce qu'on ne passerait pas à plus de 7 cartes ? Alors actuellement, il y a 7 cartes officielles en rotation. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer ? Parce que je parlais à mon gars Heavy, on parlait et j'ai dit ça peut être cool d'avoir 8-9 maps sur du MR12 parce que c'est très dynamique. Mais par contre, il faudrait une rotation, pas 8-9 maps à l'instant T. 8-9 maps en rotation. Tous les 4 mois, tous les 6 mois, comme ça, ça te fait pour 2 majors dans l'année, où tu as 3 cycles dans l'année, on va dire ça comme ça, tous les 4 mois où tu vas avoir des changements de cartes. Et ça dynamise. Les gens aiment le changement. Il faut penser à cette nouvelle génération. Et même nous, qui est mon CS, il faut être honnête, quand il y a un BO5, on ne le suit pas du premier round au dernier round. Même si c'est une finale de majors pour certains. Bon, moi pour le coup, j'adore. Je regarde, mais je ne suis pas sûr que la majorité d'entre vous soyez scotchés devant un match qui est assez interminable. On a eu CS Italy. Voilà, donc on a Italy qui est ici disponible. Donc ça, avec le mode otage, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui apprécie le mode otage, mais c'est intéressant. Voilà, il y a le mode surf, il y a le mode wingman, il y a le mode kazed, il y a le mode bunny, il y a le mode otage, il y a le mode deathmatch. Il y a plein de modes sur CS et il faut les démocratiser. Voilà, il faut les démocratiser. Et donc, je suis très content de cette mise à jour qui a eu lieu cette nuit. Allez regarder ma vidéo, comment dropper Counter-Strike 2, la manipulation. Ben non, pourquoi ? Je vais vous le montrer tout de suite. Comme ça, peut-être que vous pourrez l'avoir. Chaque mise à jour, il y a des nouveaux taux de drop et donc vous êtes susceptibles de les avoir. Eh bien, moi, comme d'habitude, je n'ai pas été récompensé. Donc, on va sur son compte Steam, les gars, Counter-Strike Global Offensive, clic droit propriété, on va dans bêta, on active les bêta, on fait vérifier l'intégrité du cache du jeu dans les fichiers installés, vérifier l'intégrité des fichiers du jeu. Si ça nous télécharge une grosse mise à jour et ce genre de trucs, potentiellement, vous pourrez avoir Counter-Strike 2, d'autres, non. Bon, voilà, je sais qu'il y en a qui l'ont eu, qui m'ont mis dans les commentaires qu'ils l'ont eu. GG à vous, félicitations. Nous, malheureusement, on a toujours que dalle. Voilà, on a toujours que dalle. Des bisous sur vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et j'embrasse mon monteur qui n'aura pas à monter cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada